Les informations en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé aujourd'hui une visite officielle au sultanat de Romaine et à Bahreïn. La visite s'inscrit dans le cadre des liens distingués reliant l'Egypte et les pays du Golfe et de la coopération en cours avec les pays frères. Un compte rendu sur la visite du président al-Sisi au sultanat de Romaine. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Raudi, le président al-Sisi doit examiner avec le sultan d'Omane Haytham bin Tariq al-Sa'id et le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa al-Khalifa, les étroites relations bilatérales. Les trois leaders doivent également coordonner leur position sur les diverses questions et crises régionales et internationales d'intérêt commun. Ils doivent par ailleurs conjuguer leurs efforts afin de préserver la sécurité nationale arabe et faire face à toutes les tentatives d'ingérence dans les affaires arabes. Dès son arrivée à Omane, le président Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli par le sultan Haytham bin Tariq au palais Al-Alam al-Amer dans la capitale omanaise Maskat où une cérémonie officielle a été organisée. Les deux hymnes nationaux ont été joués et les gardes d'honneur passaient en revue. Les deux leaders ont tenu une session élargie pour parler en présence des délégations des deux pays. Le sultan Haytham bin Tariq a souhaité la bienvenue au président al-Sisi tout en soulignant les relations profondes et historiques qui relient les deux pays. Il a exprimé sa gratitude pour les efforts égyptiens en faveur des affaires omanaises ainsi que pour la contribution de la communauté égyptienne au processus de construction et de développement à Omane dans divers domaines. Il a mis en relief la volonté d'Omane de renforcer la coopération bilatérale établie avec l'Egypte dans divers domaines au cours de la période à venir, notamment avec l'augmentation des investissements omanais en Egypte. De son côté, le président al-Sisi a remercié le sultan d'Omane pour l'accueil chaleureux, soulignant l'appréciation de l'Egypte, de la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays ainsi que le souci de renforcer et de diversifier les cadres de coopération bilatérale dans divers domaines politiques, sécuritaires, économiques et commerciales. Le chef de l'Etat a aussi salué le niveau de coordination existant entre les deux pays frères sur les questions d'intérêt commun en plus du consensus égypto-omanais sur toutes les questions régionales et internationales. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a jugé important la tenue de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, sur fond des conditions mondiales exceptionnelles actuelles. Cette conférence a une grande importance, notamment après la tenue du sommet de Glasgow sur le climat, durant lequel des engagements ont été publiés afin de réduire les effets négatifs des émissions de carbone, a indiqué Madbouli lors d'une réunion tenue avec nombre de présidents et de responsables des banques et des entreprises nationales pour participer à la COP27. Madbouli a affirmé que la conférence sera une opportunité pour passer en revue les projets réussis mis en place par l'Etat et le secteur privé dans le domaine du changement climatique et pour renforcer la coopération commune avec les différents pays. Le Premier ministre a ajouté qu'il est prévu qu'un certain nombre de présidents d'Etat et de gouvernements de grands responsables, des représentants de grandes sociétés et institutions internationaux participent à cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada